Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est MisterZal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Wuthering Waves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce 14 avril à 13h30, nous avons eu un trailer pour l'annonce de la CBT, donc de la Beta Test China, qui arrivera le 24 avril et qui sera aussi accessible pour les Américains et pour les Canadiens. Bien sûr, peut-être que vous pourrez y avoir accès avec un VPN, on verra ça ensemble dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des trailers qu'on a pu voir pendant ce live qui s'est déjà terminé, donc il a duré à peu près 30 minutes et on a pu avoir quand même pas mal d'informations, comme vous pouvez le voir à votre écran. C'était incroyable, c'était incroyable, on était, comme je vous ai dit, nous en live avec pas mal de monde. C'était très cool, on a pu analyser beaucoup de nouveaux persos qui vont arriver et ça, on va le voir ensemble. Déjà, première chose, comme on peut le voir déjà à l'écran, on a accès, on n'en sait pas plus, à un grappin pour, entre guillemets, double jump et aussi à des ailes comme sur Genshin, comme sur Tower of Fantasy, donc ça, c'est plutôt sympa. On a pu voir aussi, comme vous le voyez actuellement à l'écran, les personnages, ça s'appelle les résonateurs. Il y a aussi à côté de ça, les rovers qui seront les personnages du début, comme Yumin et Aether. Dans Genshin, là, vous aurez le male et le female rover, mais vous aurez aussi plein de personnages. De toute manière, on va le voir pendant ces 13-14 minutes, donc ça, c'est le condensé de live que j'ai fait sur Wuthering Waves. Et franchement, j'espère qu'il vous plaira. On a eu pas mal d'informations, comme on peut le voir à l'écran, le personnage de Yang Yang. On va voir trois points, donc les trois points vont être les suivants. On va le voir juste ici, c'est les résonateurs, l'écosystème et les nouveaux ennemis. Incroyable. Il faut savoir que le jeu, du coup, va être ouvert en bêta test le 24 avril. Donc, je pense que ça sera la toute première. Il faut savoir que le jeu est en développement maintenant depuis deux ans. Et on n'a pas eu plus d'informations depuis la Tokyo Game Show qui s'est déroulée il y a pas mal de temps. Donc là, à votre écran, on peut voir quand même pas mal de persos. Donc là, on a le female, male, female, revers. La fille aux cheveux rouges, c'est Shishia. Là, on avait Bailin. Là, on a Yang Yang. Là, je ne sais pas du tout le nom de ce nouveau personnage avec les cheveux blancs. Là, qu'on est en train de voir actuellement. Shishia, c'est la fille avec les cheveux rouges. Donc, ce n'est pas elle. Elle, c'est Danjin. On a Bailan qu'on a pu voir. Là, c'est Daijin. Là, ça, c'est le male rover. Et là, qui joue actuellement, c'est Yang Yang. Donc, vous allez de toute manière... Là, c'est Bailan. Vous allez de toute manière le voir dans les prochaines semaines, les prochains jours. On pourra analyser ça ensemble. Si ça vous fait kiffer, à la limite, je ferai plus de vidéos sur le jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Comme ça, je saurai si ça vous plaît, si le jeu vous plaît. Du coup, là, on arrive sur les résonators. Ce qui sont les personnages jouables dans le jeu. Il y en a plein dont on ne connaît pas le nom. Ceux qu'on connaît le nom, juste ici, c'est Yang Yang. Il y a Shishia, Bailan, Anki, Ji-Yan et Danjin, dont on connaît. Je vous mettrai le wiki. On a ce nouveau personnage aussi que je trouve très, très, très stylé. Vous pourrez le voir. On en a trois là qu'on va pouvoir voir. Le monsieur au chapeau, qui je trouve très stylé, qui tape avec les poings. On croirait une sorte d'électro, un peu comme vous pouvez le voir à l'écran. On a aussi le deuxième personnage qui va arriver juste à l'instant, dont on ne connaît pas encore le nom. Qui est, entre guillemets, un docteur, j'ai l'impression. Et docteur de feu, qui est aussi quand même très, très stylé. Un super usbendo, entre guillemets, je dirais. Et ça fait très, très plaisir de voir à quel point Kuro Game. Donc les créateurs de Punishing Rearaven se sont mis à fond dans le jeu. Donc là, on peut voir un peu de son gameplay. Il tire un peu élément feu. On n'en connaît pas plus. Quand on en connaîtra plus, bien évidemment, je vous ferai des vidéos sur le sujet. Et le prochain perso que je trouve magnifique, c'est Ji-Yan. Qui me fait penser déjà à Xiao dans Genshin Impact. Mais aussi à Mortelix, Morté ou Mort, comme vous préférez, dans Epic Seven pour ceux qui ont joué. Et je le trouve juste incroyable. Juste incroyable, le perso est très, très stylé. Il y a pas mal de mécaniques de Genshin Impact, comme on peut le voir. Et notamment de Xiao. Il y a pas mal d'inspiration. Mais la différence de Genshin que j'affectionne particulièrement, c'est quand même la nouveauté. Faut pas se mentir, Genshin est magnifique et top. Mais on aime la nouveauté. Et là, avec ça, ça fait plaisir de retrouver pas mal de nouveautés. On va passer maintenant au écosystème. Donc qu'est-ce que c'est le écosystème ? Si vous avez joué à Monster, je sais plus du tout le nom. Mais c'est en quelque sorte une espèce de Pokémon-like. C'est-à-dire que vous allez... On vient de tuer une personne. Et là, vous pouvez l'absorber de la même manière que des Pokémon. Alors, j'ai plus aussi le nom. Il y avait un jeu auquel je jouais sur Nintendo qui était très sympa. où vous aviez des personnages comme ça. Ça va être votre équipement. Et vous pourrez le voir bientôt. Par contre, celui-là, il ressemble un peu au Cracker dans Last of Us. Et vous pouvez le voir que vous pourrez l'invoquer tel un familier. Et il vous rajoutera des dégâts en plus. Donc, c'est un gros plus. On ne sait pas si ce sera possible sur les boss. Mais sur les petits persos, c'est possible. Alors, vous pouvez voir que, honnêtement, le jeu est magnifique. Je reprends ce que je disais sur Genshin Impact. Là, on va avoir beaucoup de nouveautés. Je trouve que le jeu est très, très beau. Je vous dirai pourquoi le jeu se réinvente dans une prochaine vidéo. Mais on peut voir quand même que la patte graphique est carrément différente. C'est lié un peu à Dunir, comme on a pu me le dire, à Dunir, à du Death Stranding aussi. Et j'aime énormément cet univers. Je trouve ça très, très, très beau. C'est l'univers de Punishing Raven. Et on verra aussi un gros plus que Genshin n'a pas. Et que, du coup, Wuthering Wave A, ou Wuwa, moi je l'appelle Wuwa, ou Yum Yum, mais Wuwa, si vous voulez l'appeler comme ça. Là, on peut voir aussi les nouveaux ennemis que je trouve très, très, très stylés. Très, très, très stylés. Il faut savoir que, voilà, je faisais le petit aparté à Genshin. Pourquoi ça se réinvente ? Déjà, c'est nouveau. On a un peu ce style carrément différent de Genshin et qui se rapproche à Dunir, à du Death Stranding. Mais aussi, Punishing Raven, donc Kuro Game, sont très forts dans ce qui est les combats. Et on va pouvoir le voir ensemble. On va pouvoir voir ça, la mécanique de gameplay, de jeu, de combat, elle est incroyable. Elle est incroyable, vous n'aurez pas des gros sacs APV comme d'autres gachas open world. Là, vraiment, ça s'approche, vraiment, on a pu comparer ça pendant le live à du Dark Souls. Je vais vous montrer, vraiment, oui, ça se compare à du Dark Souls. Et on va voir ça ensemble, pourquoi ça se compare à du Dark Souls. Et je peux vous dire que c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Honnêtement, j'adore. Ce trailer nous a confortés dans l'idée que, non, ça ne sera pas un concurrent à Genshin. Parce que Genshin est beaucoup trop implanté pour que ça soit un concurrent qui lui fasse peur. Mais que ça soit, voilà, un jeu à côté pour ceux qui se diraient, voilà, Genshin est trop fantasy. Et je voudrais me tourner sur un jeu avec un environnement, une patte graphique plus adulte, entre guillemets. Et je dirais, un peu plus puniché, Grameven, Nier, dans ce style-là. Vous pouvez voir la whale juste là, magnifique. La licorne whale, incroyable, incroyable. Et là, on finit avec les trois personnages qui nous ont présenté le live. Donc, Fla, Wolf et je ne sais plus du tout le dernier. Merci à eux s'ils regardent cette vidéo, mais bon, ça m'étonnerait. Et on va passer sur un prochain trailer que j'ai trouvé plutôt stylé aussi. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est... Voilà, c'est sûr, Shichia. Là, on va voir les persos. Je vais pouvoir vous dire qui est qui. Alors là, on peut voir Shichia avec son écosystème entre les mains. Donc, écosystème que je vous rappelle qui est l'équivalent d'un Pokémon-like, entre guillemets. Là, on a Bailean, très stylé, qu'on peut voir un peu glacial, mais très mignonne. Très chine, très chine, très mode chine, voilà. Et là, on a Enki ou Enk, comme vous préférez, avec un plateau repas assez étrange qui va être l'équivalent de notre loli un peu psychopathe, ce qui a été dit aussi pendant le live. Je ne la connaissais pas, mais je la trouve quand même assez stylée. Et un perso dont on ne connaît pas le nom, que je trouve parfois aussi très très stylé. Voilà, alors, du coup, on retourne avec Shichia. Et franchement, les scénarios, les animations sont très sympas. Et là, on se retrouve du coup avec Bailean et Yang Yang, ainsi que du coup, Shichia qui les rejoint. Et derrière, la merveilleuse ville que je trouve juste très belle. Je trouve le moteur graphique et la patte graphique du jeu très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si l'envie vous en prend, bien évidemment. Et voilà, Wuthering Waves, incroyable. Incroyable, c'est magnifique. Maintenant, on va passer au système de combat. Au combat de boss que je trouve incroyable. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il nous reste trois petites minutes, un petit peu moins, 2 minutes 40, où on va voir les combats de boss. Donc, on voit ici qu'il prend tarif. La personne prend tarif, mais vous pouvez esquiver. Vous pouvez esquiver. Et je trouve ça très très propre. C'est vraiment, je trouve ça très proche d'un Dark Soul. Là, on peut voir que tout à l'heure, on se battait contre je ne sais pas quoi. Là, c'est un Dark Ange. Enfin, un Archange. Très stylé. Honnêtement, très très stylé. Si, voilà, je l'espère vraiment de tout cœur qu'il n'y ait pas beaucoup de PV et que ces boss soient juste, voilà, il faut esquiver au bon moment. Vous pouvez le voir, c'est des esquives au bon moment. Ça reste toujours les mêmes esquives. Mais voilà, si on esquive au bon moment, même si le perso vous touche, on peut voir que bon, là, il a touché. Le boss a touché le perso. Mais si on esquive au bon moment, on est invincible pendant un temps. Et juste ça, cette mécanique, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. C'est différent de Genshin. C'est différent de Genshin. Et je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est joli. C'est beau. C'est vrai qu'on compare beaucoup à Genshin. Je compare beaucoup à Genshin. Mais c'est l'équivalent quand même de notre gacha de base. Notre gacha open world. C'est ce qui a réellement ouvert cette nouvelle période, entre guillemets, de jeu open world gacha. Et c'est juste incroyablement beau. C'est incroyablement beau. Alors non, Genshin n'est pas le premier gacha. Je dirais que c'est plutôt dans les Braves Exus, Braves Frontières, Epic Seven à l'ancienne et Grand Summoner. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. C'est très beau. C'est très beau. C'est magnifique. On peut voir que les combats sont fluides. Les terrains sont magnifiques. On n'a pas de barre de boss. Mais bon, c'est normal. C'est encore en amélioration. Alors voilà, vraiment, gameplay magnifique. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter. Ça fait super plaisir. Et dites-vous que ça m'aide énormément pour la suite. Pour la suite. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à like, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Mister Zad. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada